Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Après l'écriture de l'album, on a commencé à enregistrer, ça a pris deux mois, deux mois et demi, et après il y a cinq mois de mix. Les arrangements de chacun, puis les réarrangements, puis le mixage, puis le mastering... Et voilà, on a fini il y a quelques semaines. Ça fait onze morceaux, onze morceaux, voilà, donc une belle intro, et une belle balade, hein. Ouais, donc onze morceaux, allez. On se morceaux. On se morceaux. Enfin, onze morceaux, ça grippe le morceau, ça fait en gros 55 minutes. Je me disais douze, cinq, je retiens ça. Vas-y, vas-y. Je t'en prie. Je compte les pays. Je compte les pays. Effectivement, on a tourné un clip, donc tout a été tourné, tout est terminé. Il est en post-prod. On sortira le clip à peu près au moment de la sortie d'album. L'idée du clip, c'est quelque chose qu'on veut, parce que ça nous permet de montrer le visuel et tout l'imaginaire qu'on a autour des morceaux. Il est en post-production et il va envoyer. Oui, donc oui, il va rechanter sur des morceaux et pas seulement dans des interventions, mais il a un rôle plus plein, un vrai rôle de chanteur au sein de White House. Et un vrai rôle dans l'histoire. Et un vrai rôle dans l'histoire. Varié. Toujours, évidemment, musique de film, musique classique. En passant par le métal, le jazz, le blues, non pas le jazz. On est tous musiciens, on écoute beaucoup de choses. On est ouvert à tout type de musique. Tout ce qui nous plaît, on accroche et on essaye de réutiliser. La musique. Oh, c'est bon ça ! Allez, allez, pour toi, celle-là ! Et puis, un peu plus d'électro, peut-être. On va remarquer un peu plus qu'avant, parce que c'est sûr qu'on aime bien l'écouter aussi au moment. On écoute tous des trucs différents pour le temps. On partage beaucoup aussi ce qu'on écoute. On tombe assez vite d'accord sur ce qui déglingue, en fait. C'est ça. Et donc, on... On est influencé par ce qui déglingue, en fait. C'est ça. En fait, on aime bien. Ça déglingue, on travaille. Ouais ! De toute façon, nous, on aime bien, depuis un bon moment, mixer les éléments orchestraux, les éléments électroniques et les éléments métal. Donc, évidemment qu'on va retrouver tout ça dans le disclogeur. Peut-être plus, même, que sur Ander Nix. On a toujours eu, et je pense qu'on l'aura toujours. Mais on adore ça, hein ! Donc, de toute façon... Bah, non, pas cette fois. Alors, c'est quelque chose qui se prêtait bien pour Ander Nix, en fait. L'album était très... Très orchestral. La création d'un disque uniquement orchestral se justifiait. Mais non, c'est quelque chose qu'on reproduira pas pour cet album. Qu'on reproduira peut-être plus tard. Mais celui-ci s'y prête pas, en fait. C'est moins et plus en même temps. Voilà ! Merci ! Allez, ciao ! Ouais ? On a répondu à la question, ou pas ? Enfin, on n'y pensait pas, en écrivant les morceaux, les arrangeant et tout. Mais on voulait un truc qui soit efficace. Plus grouillis. Quand on regarde le résultat, effectivement, c'est peut-être un peu plus sombre. Mais c'est beaucoup plus puissant. C'est un autre son. Mais il faut qu'on mette des claques, maintenant, quoi. On arrête de prendre des pincettes. Et on s'est dit, on y va, quoi. Eh ben, c'est pas prévu. Non, c'est pas prévu. Mais du coup, c'est bien parce qu'il y en a pas. Ça fait longtemps qu'on en a pas fait sur album, finalement, du futur et non. Puis cet album, c'est un album qui est aussi assez personnel vis-à-vis du groupe. Et c'est vrai que l'ajout d'une personne extérieure à ce groupe et qui aurait, du coup, été extérieure au processus de création n'était pas nécessaire en plus. Et qu'une personne extérieure n'aurait pas forcément eu sa place dans le cadre de cet album. Bistro, quoi, là. Donc pas dans un bistro. Si. Mais tu parles un bistro. Ouais, mais par un bistro. Effectivement, on l'a déjà fait pour le précédent album. C'est une très, très bonne expérience. C'est en fait de partager, de nous réunir avec nos fans. De leur faire écouter en avant-première l'album complet. Pas dans un bistro. Bien de rien, ça fait longtemps qu'on travaille sur cet album-là. Et on a hâte d'avoir vos recours, finalement. Qu'est-ce que vous en pensez ? Voilà, H.O. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada